Quack Salut c'est FrTC, parlons aujourd'hui d'un pokémon assez mystérieux, de par son look, ses caractéristiques, mais également son obtention Munja Il bouge pas putain Quand j'ai commencé à faire des recherches j'ai découvert quelque chose de glauque, mais j'en reparlerai plus tard Munja est un pokémon vraiment chelou Pour l'obtenir il faut faire évoluer un Ingal en ninjasque au niveau 20 et avoir un emplacement de livre dans votre équipe En plus d'avoir au moins une pokéball dans votre sac, pour qu'il apparaisse, comme par magie, dans votre équipe Ce qui est unique c'est le seul pokémon qui possède cette obtention particulière Pourtant ce n'est pas un pokémon rare ou légendaire, il est plutôt commun et facilement obtenable Et ce n'est pas tout, il a même un talent signature, garde mystique, qui fait que seules les attaques hyper efficaces peuvent l'atteindre Et le mettre KO Bien que ça ne l'empêche pas de mourir comme un con, face à la grêle ou encore aux tempêtes des sables Noob Il n'a qu'un seul PV, peu importe son niveau Ce qui est d'ailleurs encore une caractéristique unique Aussi, d'après Poképedia, c'est la seule évolution où l'on passe d'un pokémon sexué à asexué Quand on commence à creuser un peu plus, on découvre ces informations Il a un corps robuste et ne bouge pas d'un pouce Ce qui est une putain de fake news En tout cas dans les jeux 3D Car il dispose d'une animation de respiration comme celle-ci Qu'on appelle aussi Idol Il ne respire pas, ses ailes ne bougent pas, son corps est une coquille vide car c'est littéralement une mue de lingale qui prend vie C'est une mue d'insecte Mais comment ? Durant l'évolution, l'esprit prend domicile dans la mue de lingale Ce n'est pas pour rien que ce pokémon est de type spectre et insecte Il a dit également qu'il déroberait l'âme de quiconque regarderait à l'intérieur de son corps depuis la fente de son dos Ce qui n'est pas du tout pratique pour un dresseur si c'est vrai La fente en question c'est celle-ci Comme vous pouvez le voir c'est pas une petite fente C'est un trou béant dont tu n'as pas envie de mettre ta main là dedans Bref, il est temps de s'amuser Testons cela pour voir si c'est vrai Avec un PNJ de l'univers de pokémon Eh, tu trouves ça marrant, foire de fils de p** Munja, retourne-toi C'est vrai, au delà de cette blague impliquant la mort d'un PNJ Est-ce réellement le cas ? Les descriptions sont au conditionnel Que ce soit dans celle du pokédex ou celle des cartes Donc rien ne valide cette théorie Enfin, pas tout à fait Cette carte date de 2020 Et c'est à l'heure actuelle la dernière carte de Munja Qui a été créée La description n'a rien d'anormal De toute manière, il n'y a que deux descriptions différentes Dans toutes les cartes de ce pokémon Concentrez-vous plutôt sur l'illustration Eh oui, dans ce dessin, on peut voir un être humain mort Avec un Munja qui s'en va en contrebas de ce décor surréel C'est d'ailleurs la première fois Que je vois un humain mort dans une carte pokémon Bref, analysons un peu plus ce dessin Je vais vous exposer ma propre interprétation Si vous en avez une autre, écrivez-la en commentaire Pour commencer, résumons Ce dessin représente une scène en contrebas Munja est en premier plan et s'enfonce dans ce creux Sur la gauche, un être humain mort se trouve en deuxième plan Avec une main qui pend dans le vide Le décor est un creux circulaire avec des motifs Et il y a un ciel rougeoyant en arrière-plan Avec un soleil parfaitement calé dans le demi-anneau de Munja Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà compris Mais ce creux représente en réalité la fente béante de Munja Qu'est-ce qui me permet d'affirmer cela ? Les motifs du creux ne sont pas seulement là pour un côté artistique Ils détaillent la composition de l'intérieur du corps de Munja A droite il y a ce début d'alcove Qui est l'enfoncement situé au niveau de cette protubérance de Munja Mais alors pourquoi il y a un Munja dans un Munja ? Celui en premier plan représente tout simplement l'âme de l'humain mort Qui est aspiré ou attiré dans le creux Attendez, attendez, petit aparté En regardant ma vidéo, j'ai une réflexion qui m'a frappé Et si l'esprit nécessaire lors de l'évolution d'un Ningal en Munja Était une âme volée par un autre Munja ? Ce serait en quelque sorte une méthode glauque de reproduction Car ce Pokémon est asexué En plus vous ne trouvez pas que ce dessin représente parfaitement cette théorie ? Bref, revenons à la vidéo Il ne faut pas oublier que c'est un dessin surréaliste et non réaliste Pour moi c'est la représentation parfaite des descriptions qui sont conditionnelles Est-ce suffisant pour affirmer que Munja peut aspirer une âme ? C'est à vous de voir Mais j'aime l'idée que ce soit le cas D'autant plus que c'est un dessin officiel et qu'il a été approuvé N'hésitez pas à me faire part de votre avis sur mes théories et mes explications Ainsi que mentionnez la vôtre si vous en avez une différente A la prochaine ! Sous-titres par Juanfrance